C'est officiel, Antonio Rüdiger est un nouveau joueur du Real Madrid. Le défenseur allemand a signé pour 4 saisons avec le club madrilène. Ces derniers ont officialisé ça cet après-midi et je vais vous donner mon avis sur l'ancien défenseur de Chelsea, nouvel recrut du Real Madrid. Donc comme je vous le disais, le Real Madrid a officialisé cet après-midi le transfert d'Antonio Rüdiger, joueur de Chelsea. Le défenseur central de 29 ans, 1m90, signe pour 4 saisons. Il sera présenté le lundi 20 juin à midi à la suite à Real Madrid. Il y aura une conférence de presse juste après, il répondra aux questions de nos confrères. Pas d'indemnité de transfert, le joueur signe au Real Madrid pour 0€ en termes de transfert, coût de transfert. Par contre le salaire du joueur est estimé à à peu près 8 millions d'euros par saison. Donc on parle d'un contrat sur 4 saisons. Donc comme je vous le disais, le défenseur central de 29 ans qui intègre un effectif à un poste où le Real Madrid avait besoin de recruter un quatrième défenseur pour la rotation et pour la concurrence. Forcément parce que tous les grands clubs d'Europe ont toujours besoin de 4 bons défenseurs. Et là en l'occurrence, du coup Rüdiger va essayer de gagner sa place face à David Alaba, Militao et Nacho. Donc 3 garçons qui ont gagné leur place tout au long de leur carrière au sein du Real Madrid, je pense forcément à Nacho. Militao promesse à ce poste-là, pareil, à gagner sa place avec ses différentes performances l'an passé lors de la saison 2020-2021, en deuxième partie de saison quand Ramos et Varane se sont blessés. Puis cette saison, il a fait de très bons premiers 6 mois aux côtés de David Alaba, très complémentaire avec le défenseur autrichien. Et forcément le défenseur autrichien a sa première saison au Real Madrid qui remporte la Liga, la Supercoupe et la Ligue des Champions. Un patron, un garçon avec énormément de charisme, de leadership en lui-même. Donc voilà, Antonio Rüdiger arrive dans un effectif où ses 3 défenseurs centraux sont là. Il va apporter cette plus-value parce que voilà, Antonio Rüdiger c'est un défenseur dur sur l'homme, un défenseur méchant. Chose que peut-être Militao n'est pas et peut-être que David Alaba n'est pas non plus. Donc voilà, c'est un autre profil de défenseur centre. Le Real Madrid a besoin de ce genre de garçon. Forcément c'est un garçon avec énormément d'expérience. Il a joué à Stuttgart, à la Roma, à Chelsea et maintenant il intègre le Real Madrid. Son palmarès, on va le citer très rapidement, mais voilà c'est une Champions League avec Chelsea en 2020-2021. On s'en souvient, la fameuse défense à 3. Et Rüdiger était très important dans cette défense. Et il était notamment le joueur le plus important de cette défense. Il avait fait une campagne de LDC incroyable. Je me rappelle de la confrontation contre le Real Madrid en demi-finale. Le bonhomme avait été très solide, très dur sur l'homme, sur Karim Benzema, sur tous. Kanté avait fait aussi deux très bons matchs. Mais voilà, Rüdiger défensivement, ça avait été très 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 solide. Et notamment au retour. Donc c'est aussi un mondial des clubs, une Europa League, une Super Coupe d'Europe, une Coupe d'Angleterre. Et il a été élu deux fois dans l'équipe type de la Champions League en 2021 et en 2022. Et comme je vous disais, un garçon qui mesure 1m90, donc un garçon qui va faire énormément de bien dans le domaine aérien, a un point faible du Real Madrid cette saison. On le sait tous, c'est pas le point fort de David Alaba, c'est pas le point fort de Nacho Fernandez. Donc voilà, Antonio Rüdiger, 1m90, qui va pouvoir apporter défensivement sur les corners contre le Real Madrid. Parce qu'il est grand et qu'il peut prendre les ballons de la tête. Et qu'il pourra apporter aussi offensivement sur les corners offensifs. Et pourquoi pas pouvoir marquer des buts. D'ailleurs, il a marqué cette saison un des buts au Santiago Bernabeu de Chelsea. Donc il faut savoir que Rüdiger, c'est une pétition express de Carlo Ancelotti, juste après le match face à Chelsea en quart de finale cette saison. Voilà, on connaissait les rumeurs novembre-décembre, on savait que Rüdiger voulait changer d'air, voulait partir. Il a fait du pied à un peu tous les clubs européens, tous les gros clubs européens, que ce soit le Real, le Barça, le Bayern, etc. Le Real Madrid au départ n'était pas très chaud de le prendre, parce qu'au mois de décembre, l'agent demandait à peu près 12 millions d'euros par an. Chose que le Real Madrid n'était pas prêt à donner. Mais voilà, au fur et à mesure, il ne trouvait pas de club qui voulait mettre autant d'argent pour lui. Il a dû voir ses demandes salariales à la baisse. Et le mois d'avril, la rencontre face au Real Madrid en quart de finale a été un moment clé, parce que le joueur et le club, le Real Madrid, se sont affrontés. Et Carlo Ancelotti a énormément apprécié les performances du défenseur allemand. Et si l'opération s'est accélérée à ce moment-là, c'est parce que Carlo Ancelotti l'a demandé à ses dirigeants, Florentino Perez et José André Sanchez. Donc forcément, c'est aussi une belle opportunité de marché. C'est un défenseur avec énormément d'expérience, un défenseur international. Il défend les couleurs de la Mannschaft. Passé, comme je vous l'ai dit, par Stuttgart, par la Roma, par Chelsea. C'est un garçon qui va nous apporter cette expérience importante pour le Real Madrid. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il va aussi intégrer un poste assez bien couvert, mais qui était quand même en sous-effectif avec trois défenseurs. C'est beaucoup trop juste pour les grands clubs européens. Et quand tu vises tous les trophées, quand tu es un grand club, tu as toujours besoin d'avoir quatre défenseurs minimum. Donc là, ça va être le cas avec Antonio Rudiger. Et forcément, il va apporter une concurrence. Et notamment une concurrence à Militao, qui, cette saison, certes, il a fait six bons premiers mois. Mais c'est vrai qu'à partir du mois de janvier-février, il a eu une petite baisse de régime. Petite baisse de régime à partir de janvier. Il a quand même tenu sur la saison. Nacho a été aussi important. Mais un garçon comme Rudiger, au final, et avec autant d'expérience, va t'apporter cette concurrence nécessaire dans tous les grands clubs. Je pense que Rudiger, au final, c'est un bon transfert, parce que c'est une opportunité de marché. Mais c'est également cette concurrence face à des joueurs comme Militao, qui ont peut-être besoin de ça pour élever leur niveau de jeu. Déjà qu'il a fait une saison incroyable, Militao. Il faut l'applaudir, parce que ça a été un vrai soldat. Très complémentaire avec David Alaba. Mais le fait que Rudiger arrive, c'est un garçon qui a la dalle, un garçon qui a faim. Ça va peut-être réveiller un peu plus Eder Militao. Parce que Eder Militao, on peut dire, entre guillemets, en deuxième partie de saison, il s'est un peu reposé sur ses lauriers. Entre guillemets, on ne veut pas être trop méchant avec lui. Mais c'est vrai qu'il y a eu certains matchs où on l'a senti un peu plus laxiste. Après, c'est sa façon de jouer aussi. Il joue de façon très tranquille. Il est très propre. Il anticipe bien. Il est rapide. Mais parfois, tu voudrais qu'ils soient un peu plus durs sur l'homme. Je pense forcément à la défaite face à Retafe au premier match de l'année 2022. Et je pense à d'autres matchs où Militao aurait pu peut-être être un peu plus convaincant. Même si sa saison sur l'ensemble, pour moi, c'est du 7-8 sur 10. Mais quand tu es au Real Madrid, tu dois demander l'excellence. Et c'est pour ça qu'un garçon comme Rudiger, qui intègre cet effectif, il va apporter cette concurrence. Et du coup, les autres vont devoir être meilleurs pour gagner leur place. Donc voilà, les amis, pour conclure, bon, très bon transfert. Moi, je trouve que c'est un très, très bon transfert de la part du Real Madrid. Un très bon coup. Ça reste un des meilleurs défenseurs du monde. Il l'a prouvé à Chelsea. Il a gagné la Ligue des Champions. Donc, c'est très positif. Le Real Madrid est maintenant bien couvert à ce poste-là, au poste de défense en centrale. Et on sait que c'est très important quand tu veux gagner des championnats et des Ligues des Champions. Je vous avais prévu une petite vidéo sur un débrief à froid de la finale de la Ligue des Champions. Mais du coup, je profite de l'actualité pour vous faire cette petite vidéo analyse à chaud sur le transfert Antonio Rudiger. Demain, du coup, vous aurez donc mon débrief à froid de la Ligue des Champions où j'analyse un peu plus en long et en large la victoire du Real Madrid face à Liverpool samedi dernier. Et j'analyse aussi du coup un peu toute la campagne européenne de cette équipe. Donc, ça sortira demain, vendredi, sur la chaîne du journal du Real. Là, je vous propose donc ce contenu vidéo. Et prochainement, vous aurez une vidéo avec moi et Victor Brochet où on vous parlera de la saison de Thibaut Courtois qui est pour nous le deuxième homme fort du Real Madrid cette saison avec Karim Benzema. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne du journal du Real.